salut les amis aujourd'hui je vous amène découvrir un petit paradis à toulouse c'est un oeuf trou un beau jardin il est incontournable lorsque vous arrivez à toulouse c'est un paradis tout simplement je vous laisse découvrir les images c'est magnifique allez let's go donc je suis ici au trou numéro 1 1 par 4 qui fait 375 mètres je ne suis pas chaud je vais m'appuyer donc sur la partie gauche en fade donc au départ je me mets sur la partie droite et pour m'ouvrir l'angle à gauche et je laisse ma balle donc revenir sur le fairway en fade étant donné que je ne suis pas chaud c'est parti un peu trop pour avoir fait ça allez ça va nickel donc voilà premier coup lancer let's go allez petit historique c'est un golf qui a été conçu en 1990 par monsieur malet lui-même c'est un golf privé strictement privé et avec que monsieur malet qui jouait avec ses membres quoi et là c'est repris en gestion paris golf donc il s'est ouvert à tout le monde c'est un petit paradis incontournable si vous arrivez à toulouse donc vous appelle à l'accueil vous prenez rendez vous vous allez vous éclater allez second chat il me reste 150 mètres pour arriver au drapeau donc je vais jouer un coup de 135 mètres pour me mettre au milieu green pour me laisser un peu de 5 mètres donc je vais prendre mon picking wake et je vais viser le centre du green et je vais laisser la balle s'échapper un peu légèrement fade allez alors ça les amis à cette période ça n'arrive pas souvent j'ai ma balle qui est restée dans son pitch donc il y a les mères un peu de 6 mètres à faire allez bird putt c'est parti allez il y a 8 mètres on va devoir revenir après on a sauté là bon il n'est pas tant revenu que ça par contre ils ont fait un sacré travail sur les green allez ça fait le 2 peut on passe au trou souvent les amis j'ai assez je ne suis pas encore chaud mais je vais tenter un joli droit au dessus donc pour aller le danger étant à gauche je vais viser sur la partie droite du green et tenter un droit pour laisser la balle revenir tranquille si jamais j'ai rate mon coup et la balle sera sur la partie droite du green ça sera parfait au sec let's go donc là il manque le droit finalement j'ai pris le bord droit du green et là il me reste un sacré peut-être à faire 27 mètres puis j'ai resté 2 mètres court et j'ai ramassé donc 3 peut-être pour passer au trou suivant à ce trou là c'est comme quoi bon ça arrive même meilleur voilà donc là ce petit peu là j'ai négligé la pente en fait je crois que la pente partait des droites gauche où j'ai pas tout vu mais il est passé complètement à droite donc ça me fait mes trois petits peut-être bon on va briller par mort d'homme on passe au trou suivant puis on verra la suite allez c'est parti c'est pour cette chambre d'oiseau là je sais pas si vous l'entendez mais c'est merveilleux j'adore allez les amis tour numéro 3 un magnifique parc 4 de 348 mètres donc il y a un peu de vent qui souffle de droite de gauche droite le danger est en droite je vois qu'il y a une trajectoire en fade aujourd'hui là donc je vais m'appuyer sur le deuxième pylône complètement à gauche ici et laisser la balle revenir tranquille en fade sur le fairway donc pour cela je m'appuie sur la partie droite du départ pour fermer au maximum l'angle à droite parce que le danger est en droite l'effet de me mettre sur la partie droite ça m'ouvre l'angle tout de suite à gauche donc là j'ai visualisé ma trajectoire de balle une fois décidé je vais à fond dedans donc il n'y a pas d'état d'amour à voir les amis on choisit on décide et on fonce allez c'est parti je laisse faire le club allez elle revient parfait sur le deuxième pylône alors les patins revenu que ce que j'avais imaginé mais elle est au bord gauche du ref sur avec un bon clic qui devait être bon mais il est fait le fade au tout Sous-titrage MFP. Alors si ma mémoire elle est bonne les amis, à ce tour-là il faut juste chercher le centre du green. Il me reste un coup de 55 mètres à faire, mais je oublie complètement le rapport, je vais jouer au centre du green et je laisse la balle au centre du green. Voilà, si vous ratez après c'est mort. Allez. Bon je suis resté plus court que prévu mais bon vous mieux être là que flyer le green. Sinon c'est cuit. Musique 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 elle était belle ici là c'est beau put, ça fera le part c'est beau allez petit passerelle pour se rendre au départ numéro 4 donc magnifique par 5 qui fait 435 m donc c'est là ici le danger va être plutôt à droite et à gauche parce qu'il y a une heure limite à gauche aussi les mises en jeu drive, on va le laisser tomber on va jouer tout simplement un petit fair 2 et on va laisser la balle revenir en fade sur la partie droite du fairway on voit cet départ ici, il est magnifique donc on voit les pylônes qui sont là donc on va s'appuyer sur le deuxième pylône en fade allez, let's go voilà, si tiens, c'est parfait ça voilà, nickel, parfait donc le drive, on met ces arbres ici en jeu mais surtout l'eau, on met l'eau, dès qu'on rate à droite, c'est cuit donc là, j'ai pris un fair 2, c'est un par 5 on peut la jouer, on peut jouer en régulation tranquille donc je suis resté avant l'eau vous avez vu, j'ai attaqué carrément le green avec un fair 4 donc c'est faisable allez, on va voir la suite, le put allez les amis, il me reste 10 mètres pour faire les gueules donc put, il gueule donc là, je vais me concentrer essentiellement sur la vitesse il y a une léger pente de gauche-droite une toute léger donc je me concentre uniquement sur la vitesse là pour me rapprocher au maximum deux put assurés c'est parti c'est pas de chance les amis donc deux put et puis on passe au trou suivant voilà, ça fera le birdie let's go voilà, pas de chance donc là les amis, c'est pas parce que c'est pas que je ne sais pas faire du draw ou le fade, tout ça enfin, du draw mais là, pour le moment, je sens plus une balle en fade qu'une balle en draw donc le 4 pour mes trous, étant donné que je ne suis pas chaud j'ai plutôt joué toutes les balles en fade parce que je me sens plus à l'aise là-dessus il y a peu, dès que je commence à être bien chaud ben on va peut-être tenter du draw donc voilà comme je le disais je joue avec la première trajectoire qui me vient en tête en fait des fois quand je vois une balle en fade je ne vais pas chercher midi-14h je fais une balle en fade je suis de ce côté instinctif un petit peu et je laisse faire la magie du golf là, c'est parfait sur le deuxième pylône à gauche on laisse la balle revenir tranquille vers le fairway le danger est à gauche si la balle reste à gauche, elle est dans l'eau donc puis des cas, si elle peut faire une grosse laisse, c'est pas trop gênant mais deux, c'est qu'elle revient sur le fairway donc là, je prends le pylône si jamais ma balle ne tourne pas trop en fade j'aurai toujours un bout de fairway si je coupe le fairway en deux et là, je suis tranquille allez, c'est parti power fade sur le deuxième pylône à gauche elle est parfaite celui-là voilà, en plein milieu du fairway voilà allez, il reste un coup de 42 mètres à faire donc là, le green, il est penché complètement à gauche je vais essayer de m'appuyer sur la partie droite du drapeau et laisser la pente ramener la balle vers le drapeau allez, là, il y a un coup hyper simple, hyper safe à faire c'est parti bon, il est sorti pile au drapeau et il rebondit complètement à gauche mais là, bon, je me suis fait avoir par le terrain mais voilà, c'est comme ça allez, on aura le petit à suivre pour Berdy c'est parti je n'ai pas la caméra mais je me suis fait bien piéger là je suis tombé au drapeau mais trois à gauche je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas beaucoup vous voyez et ma balle qui est tombée là ici là je ne sais pas beaucoup mais il y a la pente là, il y a un sacré pente à gauche du coup, je me suis retrouvé ici ce n'est pas grave, j'ai un petit tout à monter un léger borde, un g-pente je suis sur la vanguette, c'est pour ça que je n'ai pas le droit de toucher la balle allez, let's go désolé les amis pour le perdre tout simplement que je n'avais plus de batterie sur la caméra voilà, je vais brancher le GoPro en espérant que ça va tenir les 4 derniers trucs qui restent sinon il y a assez de batterie, donc ça devrait aller et donc on va passer au tour numéro 6 au passage merveilleux et en espérant croiser des chevreuils c'est magnifique ce parcours là allez, à de suite sur le tour numéro 6 les amis c'est beau la nature c'est merveilleux alors là pareil je sens des coups en fade malgré ça donc je vais jouer la partie gauche du drapeau et laisser ma balle revenir tranquille en fade vers le green vers le centre du green allez go et voilà ma balle qui a planté le drapeau mais qui a reculé complètement en arrière il était super bien joué le coup là c'est pas beau, bien défendu aussi ce green avec les deux bunkers à droite à gauche là bas aussi c'est super je vais laisser jouer et là voilà si on est long ce trou là on se retrouve en fait au fond ici bon je laisse passer les gens en fait parce qu'il me colle depuis tout à l'heure donc j'ai fait somme de pas chisser oh elle est belle celui-là magnifique je crois que le monsieur a mis sa balle dans l'eau mais la dame elle a bien réussi son coup donc j'ai piqué à la hauteur du drapeau ici on répare toujours son pitch les amis voilà hop alors je vais jouer les temps qu'ils arrivent allez berdy put Dominique il va rester court je vais pas me peut être là c'est chiant ça alors franchement si vous aimez la nature tout ça vous baladez dans la nature et voir des points de vue complètement différents donc c'est un le verlet c'est un golf incontournable quand on venait sur Toulouse il est super bien il est magnifique là depuis qu'on a le uGolf a repris la gestion on a des ferrois de green extraordinaires donc ça dit qu'il travaille énormément là dessus c'est super j'ai joué pendant l'inauguration du golf et je peux te garantir qu'il y a une grosse grosse différence de terrain en tout cas de l'entretien donc c'est un petit paradis en fait dans Toulouse qui est au milieu de nulle part enfin c'est au centre de Toulouse mais c'est merveilleux c'est dans la forêt t'as les oiseaux de partout les animaux c'est ce qui est beau c'est dans la nature aussi qu'à la fois on golf et à la fois on on est heureux de de voir de beaux paysages en tout cas si vous passez un séjour à Toulouse c'est un petneuf trou qui est magnifique un petit jardin voilà ce que je vous conseille soit ce que je devais vous conseiller si jamais vous passez dans la région n'hésitez pas à venir découvrir cette beauté ah elle avance ah il la manque là ah les petits chips ont monté là ah les petits chips ont monté là ah ok oh oui il devrait revenir avec la pente il est vraiment coquine ce trou ah ah il il devait revenir avec la pente pourquoi ils ont bien repris les greens là c'est super agréable ouais un bird est facile donc on peut faire cette là on va sortir un peu tendu il va arrêter court c'est à l'avance je peux aller tranquille il y a la pente là il est caché celui-là on ne le voit pas trop parce qu'il n'y a pas assez de reflet allez oh la coquine elle n'a pas envie de rentrer celui-là on va sortir sur l'arbre du milieu là il a laissé revenir un peu en gros un peu écrasé celui-là mais il va rouler des kilomètres bon allez les amis on a commencé en fade et bien on va finir en fade tout le long du parcours donc là le drapeau il est à droite je vais viser sur la partie gauche du green et laisser la balle revenir au train je pense les amis qu'ils essayent on peut aller jouer aux fléchettes il est magnifique cette coup là j'ai planté le drapeau birdie peut être les amis allez MS50 ou la cravate oh non 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 c'est pas possible ça bon allez ça fait le parc merci pour la partie merci à toute l'équipe de l'Uverdaï et à très bientôt les amis pour de nouvelles aventures ciao ciao ciao